Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo comment connecter votre Nikon Z6 à votre ordinateur en Wi-Fi en utilisant le logiciel Wireless Transmitter Utility. A savoir que je vais vous proposer deux tutos rapides à ce sujet. Celui-ci pour la connexion entre Z6 et ordinateur en Wi-Fi et un second pour connecter votre Z6 à votre téléphone sous iOS ou Android afin de pouvoir utiliser votre téléphone comme par exemple déclencheur en tant que stockage en live pour vos photos. Allez go ! S'il y a une fonctionnalité qui pour moi a souvent déconné, c'est la transmission d'images sans fil. J'ai très souvent galéré à vouloir rapidement connecter mon D850 à mon iPhone ou à mon Mac. Il semblerait que les choses se soient pas mal arrangées, donc sous réserve de respecter la marche à suivre. A savoir que j'ai essayé de me connecter à mon Mac Pro 2012 mais impossible de me connecter alors que j'ai pu me connecter sans souci à mon MacBook Pro de 2012 qui a la même carte Wi-Fi. Allez savoir, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Juste une chose avant de commencer. Il faut bien noter que votre Z6 peut être connecté de trois façons différentes. La première en Wi-Fi, directement sur votre ordinateur fixe ou portable. Connexion qui vous permettra d'envoyer les photos faites en live sur votre Z6 dans un dossier sur votre ordinateur. La seconde via Wi-Fi et Bluetooth sur un périphérique mobile type iPhone, iPad ou tout autre smartphone ou tablette Android. Android vous permettra de commander votre Z6 grâce à votre téléphone ou tablette. Et dernièrement, le système Nikon sans fil WT7 qui apparaît comme produit arrêté. Bon. Vous permettra, si vous le trouvez, de transférer des images sur votre ordinateur ou serveur FTP, de commander également votre Z6 depuis votre ordinateur ou de commander l'appareil photo depuis un navigateur web. Il a certains avantages comme la communication entre l'appareil photo et un réseau sans fil qui peut atteindre 200 mètres, ce qui par rapport aux 10 mètres de portée classique est plutôt pas mal. Et ensuite, il propose des modes de connexion, points d'accès, HTTP, FTP et permet le déclenchement simultané de plusieurs appareils photo. Il est totalement compatible avec le logiciel Nikon Camera Pro 2 et vous offre du coup de nombreuses fonctionnalités. Mais, et je dis mais, il coûte ou coûtait entre 1000 et 1200 euros. C'est peut-être pour ça qu'il est plus proposé. Bref, je souhaitais vous en parler quand même car il est stipulé dans le guide réseau que vous pouvez télécharger sur Nikon.fr au sujet des Z6 et Z7. Vous allez avoir deux choix possibles pour la connexion en Wi-Fi. Soit mode point d'accès, soit infrastructure. La différence entre les deux est toute simple. Le mode point d'accès vous permet de vous connecter via Wi-Fi directement à votre ordinateur. Pour le coup, c'est votre Z6 qui jouera le rôle de point d'accès LAN sans fil et vous n'aurez pas à effectuer de réglages complexes. Vous choisirez cette option quand vous travaillerez à l'extérieur, par exemple. Par contre, sachez que vous ne pourrez plus vous connecter à Internet en Wi-Fi sur votre ordinateur étant donné que votre réseau sera occupé par le Z6, par la discussion entre votre Z6 et votre ordinateur. Ensuite, le mode infrastructure va permettre à l'appareil photo de se connecter à un ordinateur qui se situe sur un réseau existant. En gros, chez vous, vous avez une box Internet sur laquelle votre ordinateur est connecté en Wi-Fi et votre Z6 va utiliser le routeur, soit la box Internet, pour communiquer avec votre ordinateur. Une solution qui aura pour avantage de vous permettre de continuer à pouvoir utiliser Internet sur votre ordinateur. Avant de vous montrer comment connecter tout ce petit monde ensemble, allez dans la description de cette vidéo et vous trouverez deux liens vous permettant de télécharger le logiciel Wireless Transmitter Utility pour Mac ou Windows. Oui, je suis une vraie mère pour vous. Une fois fait, installez-le et vous pourrez continuer ce tuto. Je vous conseille d'ailleurs de le faire en même temps que moi, c'est mieux. Commençons par connecter votre Z6 en mode point d'accès à votre ordinateur. Allez dans Menu, Configuration, puis se connecter à l'ordinateur et allez sur Paramètres du réseau. Ensuite, validez avec la touche OK sur Créer un profil. Puis, sélectionnez Connexion directe à l'ordinateur et validez avec la touche OK. Là, votre Z6 fait apparaître un SID et une clé. Maintenant, vous allez sur votre ordinateur, vous cliquez sur les réseaux Wi-Fi. Pour le Mac, c'est en haut à droite avec le petit logo, le petit picto qui ressemble à un réseau. Chez Windows, vous devez savoir où ça se trouve. Et vous sélectionnez le nom de SID indiqué par votre Z6. Dans mon cas, c'est Z6, c'est blablabla. Une fois votre ordinateur connecté sur le Z6, ouvrez le logiciel Wireless Transmitter Utility sur votre ordinateur. Et là, il y a une page qui s'affiche, qui vous demande de sélectionner l'appareil photo que vous souhaitez associer. Vous cliquez sur la ligne correspondant à votre Z6, puis cliquez sur Suivant. Là, le logiciel vous demande de rentrer un code d'authentification que vous allez trouver affiché sur votre Z6. Je le tape, et dans la fenêtre dédiée, tout simplement, puis je fais Suivant. Maintenant, mon Z6 m'indique que l'association est terminée, et mon ordinateur également. Je fais Suivant, et là, je peux indiquer où je souhaite que mon dossier de destination de photos, qui seront envoyés entre mon Z6 et mon ordinateur, se trouvera. Dans mon exemple, elles vont dans Téléchargement. Je clique sur Suivant, un panneau m'indique que c'est OK, et ensuite, une nouvelle page s'affiche, expliquant que vous devrez vérifier avant tout que la connexion entre vos deux compères est OK. Ce serait dommage de faire des photos, et puis de vous rendre compte après qu'elles ne sont pas sur votre ordinateur. Et ça, vous le verrez sur votre ordinateur en sélectionnant Réseau Wi-Fi, et vous vérifiez bien que le réseau Z6 est sélectionné. Et pareil, sur votre Z6, dans Menu Configuration et Se connecter à l'ordinateur, vous trouverez le CID de votre Z6 entouré de vert, ainsi qu'une barre réseau bleue en bas à droite, vous indiquant le niveau de réception. Dans ce même menu, vous allez pouvoir configurer plusieurs choses. L'activation ou non du Wi-Fi, puis paramètres du réseau dans lequel vous trouverez tous les profils que vous aurez créés, ou la possibilité d'en créer un nouveau. Vous pourrez aussi éditer le nom de votre réseau en appuyant sur molette droite, et ainsi changer le nom de profil, ou activer la protection ou non par mot de passe. Dans Sans Fil, vous pourrez changer le nom du CID de votre Z6 afin de le personnaliser, en l'appelant par exemple Z6 du Gros Matou. Cool comme non ? Non, je déconne. Vous pourrez aussi avoir le choix entre laisser votre Z6 choisir automatiquement le canal Sans Fil, ou utiliser de façon manuelle, enfin le régler de façon manuelle, du canal 1 au canal 11. Ce qui peut être utile si chez vous, certains canaux sont déjà bien encombrés, et ça aura pour effet d'avoir une connexion plus rapide entre vos périphériques. Dans Options, vous allez pouvoir sélectionner l'envoi automatique activé ou désactivé. Ce qui veut dire que selon votre choix, une fois que vous aurez fait une photo, elle ira directement dans le dossier de téléchargement sur votre ordinateur. En dessous, vous avez la possibilité d'effacer la photo faite après son envoi sur votre ordinateur. Ce qui évitera de stocker les photos faites en mode Sans Fil sur votre carte XQD. Ce qui peut quand même être une sécurité au cas où, si le transfert ne se passe pas comme il faut. Mais bon, même si vous choisissez effacer après l'envoi, il effacera la photo uniquement une fois qu'elle sera envoyée et pas avant. Dessous, nous avons le format de fichier, qui, chez moi, ne fonctionne pas. Enfin, qui je pense est mal expliqué. Par défaut, cette fonctionnalité permet, je pense, de définir si le fichier envoyé sur votre ordinateur, par votre Z6, doit être envoyé en RAW plus JPEG, c'est le choix qu'on vous donne, ou en JPEG uniquement. Prenons mon Z6 qui est tout le temps réglé en RAW uniquement. Quand je choisis l'envoi en RAW plus JPEG, je reçois sur mon ordinateur que les RAW, et aucun JPEG. Et encore mieux, si je sélectionne uniquement JPEG, je reçois toujours du RAW. Il y a donc visiblement un souci à ce niveau-là. La seule façon d'outrepasser ce souci sera de changer la qualité d'image sur votre Z6 et la passer en RAW plus JPEG fine ou RAW plus JPEG basique, etc. Là, pour le coup, une fois réglé de cette façon, vous pourrez choisir d'envoyer les RAW plus JPEG ou uniquement les JPEG. Il devrait être indiqué sur le manuel pour pouvoir envoyer en Wi-Fi des photos et avoir le choix du format que vous souhaitez envoyer. Vous devrez impérativement régler votre réflexe en RAW plus JPEG fine ou RAW plus JPEG par exemple. Prenez donc en compte que la qualité d'image qui sera réglée sur votre Z6 influera le format des photos envoyées via votre Z6 sur votre ordinateur. Allez, retournons dans le menu Configuration. Se connecter à un ordinateur, puis Options. Désélectionner vous permettra d'arrêter l'envoi en cours des photos entre votre Z6 et votre ordinateur. Par exemple, quand vous allumez votre Z6 et que vous le connectez en Wi-Fi à votre ordinateur, ça évitera que les photos déjà présentes sur votre carte XQD soient envoyées à votre ordinateur, mais uniquement celles que vous allez faire par la suite. Adresse MAC, juste en dessous, permet d'afficher l'adresse MAC de votre Nikon Z6. Pour ceux qui ne savent pas, l'adresse MAC, c'est l'identifiant physique stocké dans la carte réseau de votre Z6. Je dis beaucoup Z6 dans cette vidéo, en même temps c'est à son sujet. Bref, maintenant logiquement, si vous allez dans le dossier choisi pour l'enregistrement de vos photos sur votre ordinateur, vous aurez l'accès aux images que vous avez faites. Maintenant, pour pouvoir passer par une box Internet, afin de pouvoir continuer à utiliser votre ordinateur en Wi-Fi, pour pouvoir surfer, vous allez retourner dans le menu Configuration, puis se connecter à l'ordinateur et retourner sur Paramètres Réseau pour créer un nouveau profil. Et cette fois, vous allez cliquer sur Rechercher un réseau Wi-Fi. Là, votre Z6 recherche et devrait faire apparaître plus ou moins de réseaux selon l'endroit où vous habitez. Dans un immeuble en pleine ville, vous risquez de voir quelques réseaux s'afficher. Moi, la campagne, j'ai que le mien. Donc c'est plutôt cool. Le choix est vite fait. Du coup, vous sélectionnez votre box Internet, et ensuite, il vous a demandé de taper la clé de cryptage, ou plutôt le mot de passe que vous avez donné au réseau Wi-Fi. Puis, vous validez avec la touche Plus. Là, un message vous indique que vous êtes connecté. Et votre Z6 vous demande de choisir la méthode d'obtention de l'adresse IP. Là, pour le coup, je vous conseille de cliquer sur Automatique, sinon vous pourrez entrer une IP manuellement. Laissez le faire automatiquement, c'est bien plus pratique. Une fois que c'est fait, l'adresse IP s'affiche, ainsi que le masque. Vous appuyez sur OK, et là, votre Z6 vous demande de démarrer le logiciel Wireless Transmitter Utility, puis de sélectionner votre Z6 dans la liste qui s'affiche. Et faites suivant. Là, je respire, je vais peut-être un peu vite. Là, je respire un bon coup. Un code vous est demandé. Et vous le trouverez sur l'écran de votre Z6. Vous le tapez, et votre ordinateur, ainsi que votre Z6, vous indiquent que l'association d'appareils, si tout s'est bien passé, est terminé. Logiquement, c'est comme ça. Ça devrait bien se passer. Faites-moi confiance. Vous faites suivant sur votre ordi, puis vous sélectionnez l'endroit où vous souhaitez que les photos soient prises, enfin enregistrées, et vous faites suivant. Et voilà. Maintenant, les photos prises avec votre Z6 seront automatiquement envoyées dans le dossier choisi, et en parallèle, vous pourrez toujours surfer, écouter de la musique en ligne, etc. sans que votre connexion Wi-Fi soit accaparée par votre Z6. Dernière chose, je vous ai dit tout à l'heure qu'en connectant votre Z6 en mode point d'accès directement à votre ordinateur, le Wi-Fi serait pris par cette connexion, et que vous ne pourrez pas surfer en même temps, surtout si vous êtes avec votre Z6 et votre ordinateur portable dehors, à l'extérieur. Vous avez néanmoins la possibilité de créer un autre profil, et d'utiliser votre téléphone en partage de connexion, comme si c'était une box. Voilà comment je fais sur mon iPhone, ou pour ceux chez Android, ça doit être kiff-kiff. Donc je passe mon téléphone en mode partage de connexion, puis je vais dans réseau Wi-Fi. Sur mon ordinateur, je sélectionne mon iPhone, et quand c'est la première fois qu'ils se connectent ensemble, ils demandent le mot de passe. Ensuite, ils ne demandent plus. Donc le mot de passe, vous le retrouvez ici, à ce niveau-là, pour iOS. Du coup ensuite, vous refaites la même manipulation que pour créer un profil en mode point d'accès, sauf qu'au moment de cliquer sur « Rechercher un réseau Wi-Fi » et quand votre Z6 vous demandera de choisir un réseau, vous choisirez votre téléphone portable, que vous aurez pris soin, dans un premier temps, de passer en mode partage de connexion avec votre ordinateur. De ce fait, vous aurez la possibilité d'envoyer vos photos en Wi-Fi de votre Z6 à votre ordi, en gardant une connexion Internet, afin de surfer, et le tout en étant sorti de chez vous. Voilà, mes allumés de pixels ! J'espère que ce premier épisode vous en aura appris un peu plus au sujet de la connectivité entre votre appareil photo et votre ordinateur. Ça fait maintenant bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors sortez et shootez ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada